Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un nouveau point lecture. Tout d'abord, rapidement, j'ai lu le 26e tome de Walking Dead, donc l'appel aux armes de Robert Kirkman, Charlie Hadlar, Gaudiano et Rasburn, aux éditions Delcourt, ça continue dans l'alignée, j'aime beaucoup. Ici c'était quand même assez sanguin, assez sanglant plutôt, assez guerre, clan, tout ça, donc c'est pas forcément ce que je préfère, mais voilà, je pense qu'on repart dans le sang pour après repartir dans la reconstruction de société. Mais voilà, je continue tranquillement ma petite série, sachant que là, à la médiathèque, ils se sont arrêtés là en fait, le tome 27 est réservé, mais ils ne le récupèrent plus, donc ils ne sont même pas sûrs de l'avoir de nouveau. Donc pour le moment, je suis bloquée au tome 26, mais bon, c'est pas grave, si je vois que ça galère trop, je les achèterai chez François Zier. Ensuite, j'ai écouté un audiobook, Des fleurs pour Algernon de David Cayès. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est très touchant, c'est très court, ça se lit, enfin ça s'écoute en 1h30, et j'ai été très, très touchée par cette histoire. Alors, le narrateur a très bien cerné le personnage de Charlie Gordon, vraiment, c'est impressionnant en fait, comment on a l'impression que c'est vraiment Charlie Gordon qui nous raconte cette histoire. Ici, on va se retrouver avec Algernon, qui est une petite souris de laboratoire, à qui on a fait une expérience et qui est devenue hyper intelligente. Donc, en fait, les médecins vont vouloir transposer ça à l'homme, et donc ils vont le tester sur Charlie Gordon, qui est un simple d'esprit. Et donc, il va se faire opérer, il va voir au fur et à mesure son intelligence grandir, et lui qui ne savait pas ni lire, ni écrire, va lire hyper vite, il va comprendre beaucoup plus de choses que les médecins le comprennent, etc. Jusqu'au jour où, en fait, il va y avoir un événement, parce que toute modification de la nature n'est pas forcément impunie. Donc voilà, la fin est très touchante. Je me suis énormément attachée au personnage. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman très, très court, mais alors bourré de sentiments, de réflexions, de choses magnifiques sur la vie, ou magnifiques ou pas, parce que des fois, ce n'est pas forcément tout rose. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman sur la santé mentale, sur l'intelligence, sur les progrès de la science. Donc je disais, effectivement, que j'avais vu sur la chaîne de Sabrina, qui avait beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je l'ai lu. Et effectivement, j'ai adoré. Alors, je n'ai pas pleuré, mais c'était très, très émouvant. Je me suis énormément attachée au personnage de Charlie Gordon. Donc voilà, si vous ne connaissez toujours pas cette histoire ultra connue, je vous la conseille, puisque vraiment, c'est une super bonne histoire. Ensuite, autre super bonne histoire, il s'agit de Sentinelle de la pluie, de Tatiana Deroné, aux éditions Héloïse Dormeson. Ici, on va se retrouver avec la famille Malgard, et notamment Liden, qui est un jeune homme qui vit aux Etats-Unis, et qui va venir avec sa famille se retrouver pour les 70 ans de son père sur Paris. Et lors de leur week-end, où ils devaient fêter 70 ans de leur père, il y a la scène qui est encrue, et ils vont devoir, au fur et à mesure, évacuer Paris. Donc, ils ne savent pas vraiment s'ils vont pouvoir fêter correctement l'anniversaire du père ou pas. En plus de ça, le premier jour de leur week-end, leur père fait un AVC, donc il va se retrouver hospitalisé. Et là, ça va être tout le monde, toute la famille qui va s'écrouler, et on va en apprendre davantage au fur et à mesure que la crue de la scène augmente, et les secrets enfouis vont ressurgir. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, cette histoire, j'aime beaucoup cette auteure. C'est une de mes auteurs préférées en contemporain. J'ai pu la rencontrer et faire dédicacer mon roman au salon du livre Paris. Et je lui avais fait la remarque comme quoi ce livre ressemblait énormément à Boomerang, qui est un de ses romans que j'aime le plus, et qui a été adapté au cinéma. Qui est très très bon, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, parce que le film, je trouve, est très représentatif du livre. Et il m'émeut à chaque fois. J'ai beau connaître l'histoire, j'adore cette histoire. Donc ici, on retrouve un peu ça, puisqu'on va retrouver une famille plutôt bourgeoise, qui a plein de secrets, comme toutes les familles. Et on va suivre cette famille, notamment du point de vue de Lydon, qui est le frère, enfin le fils de cette famille. Et il va y avoir le thème de tout ce qui est art, qui est hyper important, puisque le père de Lydon est un fou des arbres. Il en fait son métier, c'est un spécialiste des arbres. On va aussi parler de la crue et de tout ce qui cause la crue sur Paris. Donc les dangers, tout ça, du fait que l'homme bâtit de plus en plus, on est de plus en plus nombreux sur Paris. Et que du coup, dès qu'il y a une crue, c'est encore plus important que les anciennes, parce qu'il y a moins en moins de terre pour absorber cette eau. Et du coup, on voit Paris comme on l'a vu récemment, mais encore pire, puisque là, la crue augmente vraiment beaucoup. On se demande jusqu'où l'eau va s'arrêter. Et puis, au fur et à mesure, on va découvrir aussi ce père qui est très malade et qui va se faire balader d'hôpital en hôpital, plutôt, à cause de la crue. Et Lydon qui va essayer d'enfin communiquer avec son père, puisque ça a toujours été un peu compliqué de parler entre eux. D'autant plus que Lydon est homosexuel. Et d'autant qu'avec certaines personnes de sa famille, ça passe plutôt bien, notamment les femmes, mais il n'a jamais parlé de cela avec son père. Et ça lui manque beaucoup, d'autant plus que l'état de santé de son père se dégrade. Et du coup, il a très peur de ne pas réussir à lui parler avant qu'il ne meure. Donc, c'est très touchant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. Je vous la recommande. Si vous ne connaissez toujours pas Tatiana Deroné, n'hésitez pas. Et pour ceux qui aiment Tatiana Deroné, continuez, parce que vraiment, celui-là fait partie de mes lectures que je préfère avec Boomerang. Donc, voilà, c'est un roman qui parle de nature, de Paris, d'homosexualité. Vraiment, c'est à condenser de bons sujets. Et vous passez un très, très bon moment avec ce roman. Ensuite, j'ai lu Le Week-end, donc, de Natasha Preston. Qui, je pensais, était la suite de La Cave, de cette même auteure. Et que finalement, c'est un roman complètement à part. C'est un thriller young adult. Mais alors ici, c'est plutôt du très, très young adult. Contrairement à La Cave, où j'avais bien aimé ce côté psychologique, ce côté du personnage psychopathe très développé. Ici, on va se retrouver vraiment dans un roman très adolescent. On va retrouver une bande d'amis qui va se retrouver pour un week-end dans une cabane, au fond d'une forêt. Et puis, il va y avoir un drame. Et déjà, au vu du résumé, je pensais qu'on allait vraiment rester dans cette cabane. Et au final, non. Dès la découverte de ce drame, ils vont repartir chacun de leur famille. Et ils vont essayer, par contre, de comprendre ce qui s'est passé et de rechercher le coupable. Mais j'ai été très, très déçue dans le sens où, d'accord, ça se lit très vite. Donc, le roman est quand même assez addictif. Parce que même si on lève plusieurs fois les yeux au ciel, le roman se lit très, très vite. Mais les thèmes abordés sont beaucoup trop adolescents. Les raisons du drame ne sont pas compréhensibles pour une adulte. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de raison que ça arrive. Donc, voilà, j'ai été quand même assez déçue. Je pense que ce roman est exclusivement réservé pour les adolescents. En tant qu'adulte, moi, j'ai eu du mal quand même à m'identifier, que ce soit au personnage ou à l'intrigue. Donc, pour moi, c'était quand même une petite déception. Autre roman young adulte que j'ai préféré, il s'agit de Quand vient la vague, de Manon Fargeton et de Jean-Christophe Tixier. Donc, qui est publié chez Rajo. Ici, on va retrouver Nina. Je pense que c'est Nina, une jeune fille, qui est partie. Et au début, les parents ne le retrouvent pas. Le frère non plus. Mais le frère n'est pas très concerné. En fait, quand mes parents s'occupent de cette disparition, le frère continue. J'ai oublié son nom, mais c'est un des personnages principaux. Et lui, il est plus sur son surf, sur ses compétitions, des choses comme ça. Et il ne fait pas forcément tout de suite attention à la disparition de Nina. Et jusqu'au jour où un copain va lui dire, enfin, va lui faire la remarque. Et là, ça va tilter. Bien. Et du coup, il va essayer de repartir sur la recherche de sa sœur et comprendre ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé. Ici, on aborde également l'homosexualité et l'association Le Refuge. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant d'aborder ça dans un roman de young adulte parce que ça peut toucher énormément de jeunes qui n'osent pas parler de cela dans leur famille ou avec leurs proches. Et du coup, ça permet de se sentir un peu moins seul et de voir qu'il y a d'autres solutions. Donc ça, le côté l'homosexualité, j'ai beaucoup aimé. Le côté aussi famille et attachement entre le frère et la sœur, j'ai beaucoup aimé le lien qu'ont les frères... Enfin, Nina et son frère. Donc ça, vraiment, ça a été très bien. J'ai un peu moins adhéré à la raison pour laquelle Nina est partie. Après, c'est quand même assez compréhensible. Et de là à tout plaquer, ne plus donner de nouvelles et se faire passer pour morte, j'ai trouvé ça quand même un petit peu gros. Après, c'est mon point de vue d'adulte. Peut-être que, en étant adolescente, j'aurais peut-être fait pareil ou voulu faire pareil, en tout cas, si je n'avais pas eu le courage de le faire. Mais c'est vrai qu'en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça un petit peu gros quand même. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai été très touchée par la fin. Alors, formant le roman, j'avais quand même quelques frissons parce que cette histoire m'a quand même touchée. L'histoire de Nina, tout ce qu'elle ressent, on le ressent très très bien. Donc voilà, c'est un roman young adulte fait pour les adolescents mais les adultes peuvent très bien s'attacher. J'ai vu que Stéphanie de Pekiti aussi avait beaucoup aimé. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un très très beau roman young adulte et que je conseillerais aux adolescents puisque, voilà, il y a plusieurs thèmes abordés. Mais notamment ce thème de l'homosexualité, je trouve qu'il a été très bien traité même si ce sujet ne traite ni de Nina ni de son frère mais d'un autre personnage. Mais j'ai trouvé quand même que même si c'était secondaire à l'histoire, c'était très bien traité et les uns des auteurs, en tout cas, n'avaient pas passé ce sujet rapidement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis énormément attachée à ces personnages, à ce frère et à sa sœur et à leurs relations qu'ils peuvent avoir. Donc rien que pour ça, je vous commande Quand vient la vague de Manon Forgeton et Jean-Christophe Tixi. Et donc voilà, malgré les nombreuses coupures, j'ai enfin fini ce point lecture. J'espère que je n'ai pas été trop brouillonne. En ce moment, j'ai un peu de mal que ce soit à lire ou à faire mes vidéos. Donc voilà. On verra bien. En tout cas, toutes les chroniques que j'ai pu écrire sur les services presse sont en barre d'infos pour avoir plus d'informations. Sinon, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point lecture et le book haul du mois de mars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501